La célébration du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de l'UGTA a donné lieu à la mise en service par le ministre de l'énergie et des mines Youssef Yossi en présence du président directeur général de Sonatrak Abdelhamid Zagin de l'usine de traitement de gaz de gaz et d'huile d'une capacité annuelle de traitement de plus de 3 milliards de mètres cubes. Tous les cadres et tous les ingénieurs qui sont en train de gérer cette usine sont algériens. Ils ont bénéficié d'une formation ici en Algérie. Je tiens à préciser que la formation et la recherche scientifique sont parmi les priorités de la Sonatrak. Cette usine permettra de produire environ 6 milliards de mètres cubes par an. La construction de cette usine à gaz et d'huile dans la région de Ouagla a coûté quelques 107 milliards de dinars. Cette usine qui produira quotidiennement 12 millions de mètres cubes a été réalisée par Sonatrak en partenariat avec la firme japonaise JGC. L'Algérie ambitionne de doubler dans les 10 prochaines années sa production de gaz estimée actuellement à quelques 80 milliards de mètres cubes par an. C'est parti. Sous-titrage FR ?